Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon peut-être futur binong business. Au fil des années, j'ai réussi à monter quelques projets. Celui qui pour moi est le plus significatif, c'est le jeu J'te meuleux. Le jeu J'te meuleux, le premier jeu de plateau certifié HTML5. Que j'ai créé quelques années, qui a été designé par Pascal Mabille. Avec des super dessins que tu vois à l'arrière. Comme par exemple Steve. Est-ce que c'est Steve ? Ou Fox le panda ? C'est quoi le principe de J'te meuleux ? C'est de démystifier l'accès au code. Et donc en fait, c'est un jeu de société avec des cartes. Tu poses des cartes, etc. Et en fait, en suivant les règles du jeu, sans le savoir, tu suis plus ou moins la règle de la WV3C pour créer une page web. Ce jeu-là, je l'ai créé seul. Alors j'ai eu de l'aide de plein de gens. J'ai eu de l'aide de Pym, de... Merde, je me souviens même plus comment il s'appelle. Enfin bref. Et surtout Pascal Mabille qui a fait tout le côté design. Une des premières choses que m'a appris ce jeu, enfin la conception de ce jeu, ce jeu, il a été financé par Ulule. C'est-à-dire, c'était du crowdfunding et ça m'a appris énormément de choses. Sans doute, la première chose que ça m'a appris, c'est que faire tout tout seul, c'est littéralement impossible. Une des raisons pour lesquelles j'ai embarqué Pascal dans cette aventure, c'est parce que j'ai fait des versions avec des pseudo trucs graphiques et c'était ultra moche. Mais alors, ultra, ultra moche. Et je me suis dit, j'ai atteint mes limites, il faut que je trouve quelqu'un pour gérer le côté design. Et Pascal a été suffisamment sympa pour m'aider et je le remercie encore. Je trouve que le design est vraiment génial et même plusieurs années après, ça tient encore complètement la route. Et une des grandes expériences que j'ai découvert en créant ce jeu et en essayant de le commercialiser, c'est que je pouvais faire plein de choses. J'arrive à partir d'une idée et à aller complètement jusqu'à la fin, à la finaliser. Je trouve des prestataires, je trouve des gens pour m'aider, etc. Mais la partie business, la partie business, la partie vente, je suis nul. Mais alors, vraiment nul. Et ce jeu m'a permis de m'en apercevoir de la façon la plus difficile possible, c'est-à-dire en m'attaquant directement au porte-monnaie. Un exemple, dans mon évaluation des marges, j'ai complètement oublié la TVA. Ce qui veut dire que ma marge, je l'ai mangé de 20%. C'est le genre de choses qui peut paraître bête qu'il ne l'est complètement pas. Je ne parlerai pas des déboires avec la poste, des colis qui ont été perdus, des gens qui, trois ans après, se réveillent pour m'envoyer leur adresse physique, postale, des gens qui n'ont pas payé les frais de port, etc. Bref, globalement, c'était une réussite et un semi-cauchemar en même temps. Et ça m'a appris énormément de choses. Et la chose principale, c'est que gérer un business ou au moins faire du pognon, c'est un boulot. Et ce n'est pas mon boulot, et c'est un boulot dans lequel je suis nul. Et c'est un des intérêts de ce genre d'aventure, c'est aussi, un, créer un jeu trop cool, bien sûr, mais aussi apprendre des choses. Aujourd'hui, je suis un peu à l'orée de relancer plusieurs projets qui me sont chers. et je n'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. Un dicton que mon daron me dit tout le temps, il me dit « Tu dois apprendre de tes erreurs. » Et c'est vrai. Au début, bien sûr, j'ai trouvé ça con, il me dit « C'est bon, voilà. » Et maintenant, je comprends complètement ce qu'il dit. Une erreur que j'ai faite pour ce jeu-là et pour ce projet-là, je ne le referai pas sur les... Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'essaye de trouver justement ce binôme business. Et c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile puisque j'essaie de trouver quelqu'un qui me... qui ait des valeurs similaires aux miennes mais qui soit du côté business. J'ai en fait deux projets majeurs qui vont sortir à mon avis courant 2018 sur lesquels je suis en train de travailler. Il y a un jeu et une série de livres. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment un secret mais je ne vais pas vous emmerder avec ça. et je suis dans le processus de rechercher quelqu'un qui puisse gérer tout le côté business. Quand je dis côté business, c'est... Je suis complètement capable d'aller vendre un concept. Je... En particulier si c'est moi le créateur ou si... si l'idée vient de moi, je n'ai aucun problème à aller voir des gens, à essayer de les convaincre, à leur montrer ce que c'est, etc. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, la minute où il faut commencer à parler pognon, je deviens moignoteux. C'est insupportable et je ne sais pas comment j'ai à ça. Et c'est là où aussi mon expérience justement de je te me le est intéressante et importante. J'ai vu à quel point déléguer toute la partie graphique à quelqu'un de talentueux et compétent comme Pascal Mabille m'a permis de me concentrer sur d'autres éléments. Tout ce qui touchait au graphisme, je lui faisais confiance à 100%. Il me posait des fois des questions en disant tu peux faire ceci ou cela et je lui répondais sans aucun problème mais je lui faisais confiance. Et c'est ça qui est difficile à trouver. Difficile à trouver de quelqu'un qui puisse prendre la partie business, la partie business mais aussi la partie semi-administrative, c'est-à-dire déclaration des impôts, etc., gestion de plein plein de choses et en qui je puisse déléguer complètement ces questions pour pouvoir me concentrer pleinement sur la création et la réalisation de ces projets. Comment est-ce que je vais trouver mon binôme business ? J'en ai aucune idée. J'ai essayé plusieurs tactiques. J'en ai parlé à une majorité de mes connaissances qui m'ont tous regardé avec un oeil genre je sais pas moi, j'en sais rien et je me dis que d'en parler ici dans un épisode de Barbie Nawak ce serait intéressant. Donc t'as un background business t'as envie de bosser sur des projets cools t'as envie de te faire aussi un peu de pognon parce que c'est important hésite pas à me contacter ou tu connais quelqu'un qui potentiellement pourrait correspondre à cette description qui partage une partie de mes valeurs et qui a ce côté business et négociation et gestion que j'ai complètement pas hésite pas à me contacter. La deuxième leçon de ça c'est et j'en reviendrai dans un autre épisode de Barbie Nawak connaître ses limites et savoir quels sont les domaines sur lesquels vous êtes vraiment compétent et les domaines sur lesquels vous êtes clairement nul c'est super important. Rien ne vaut l'expérience et rien ne vaut de souffrir directement sur son portefeuille comme dans le jeu Je te meule. j'ai mis plusieurs années à digérer un peu ça à digérer toutes mes erreurs maintenant c'est digéré il n'y a aucun problème pour faire une espèce de perspective peut-être que je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse mais en gros c'est un jeu j'ai réussi à lever 15 000 balles sur Ulule et le jeu en lui-même a dû quasiment me coûter 20 donc j'ai perdu 5 000 balles mais ce que je dis toujours c'est que une année en école de commerce ou en machin ou en école de je ne sais pas trop quoi ça m'a coûté vachement plus que ça et j'ai appris énormément de choses donc je ne me plains pas au contraire même si ça fait un peu mal aux FFS au début justement ça me permet de ne plus jamais refaire cette erreur là tout le côté business le côté taxe le côté gestion etc c'est vraiment pas mon truc et donc faut que je trouve quelqu'un pour m'aider je ne sais pas encore qui c'est toi je sais que tu es là tu te caches viens rejoindre la team barbu et faire des projets trop cool avant de finir un élément qui est super important on est tous faillibles et faire des erreurs c'est pas un problème comme je disais c'est reproduire ces erreurs sans mettre en place des contre-mesures qui est un problème moi ma contre-mesure elle est simple je sais que il faut que je trouve quelqu'un pour gérer le business il faut que je le paye et il faut qu'il y trouve son compte et qu'il fasse des trucs marrants donc malheureusement je ne sais pas encore comment mais je vais trouver donc si vous avez des moyens ou si vous connaissez des gens que ça peut intéresser n'hésitez pas à me contacter justement tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les moyens pour me contacter sont dans la description tu peux aussi bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme Sanku Case aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite pub qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes et de te préparer des épisodes aux petits oignons avec des trucs trop cool comme par exemple ah vous l'avez pas vu ? il est là ? vous l'avez pas vu ? hein ? mon projet d'hitares il est commencé voilà c'est tout pour cet épisode de Barbie Nawak j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous merci 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 Sous-titrage ST' 501